On est au PAX et on a fait un petit tour du côté du stand de Brigitte. Salutations. Bonjour. Comment tu vas ? Très bien, du moment que je suis là. Alors justement, tu es là, mais aujourd'hui, ce là, ce n'est pas Toulouse, c'est Pau. Donc, qu'est-ce que tu as à dire en particulier ? Des différences notables, l'ambiance ? Est-ce qu'il y a plus de charcuterie ici ? Il y a plus de nourriture japonaise tout près de moi. Non, écoute, j'adore l'ambiance ici. Elle est très humaine, très conviviale, avec beaucoup de gens très curieux qui ne connaissent pas les conventions comme à Toulouse. Et voilà, ça crée des liens. On discute beaucoup. C'est chouette. Alors, du point de vue de ce que tu fais en ce moment, on peut reconnaître ta voix dans Fairy Tail. On sait que tu as été rappelé aussi sur du Dragon Ball. Qu'est-ce que tu peux en dire, justement, de toutes ces nouvelles évolutions dans des nouvelles séries ? Parce que Fairy Tail reste... Tu incarnes deux personnages, il me semble ? Oui, deux ou trois. Voilà. Qu'est-ce que... Ça ne te fait pas bizarre, justement, d'avoir une nouvelle corde à ton arc ? Non, parce que je n'ai jamais arrêté. En fait, j'ai tout le temps... Bien sûr, j'ai fait Dragon Ball, Oui Oui, machin et tout. Mais j'ai toujours travaillé. Et c'est la continuité Fairy Tail. Bon, je suis contente dans Fairy Tail parce qu'en fait, on retrouve le directeur de Plateau, a pris beaucoup de gens, beaucoup de voix des années 80. Et du coup, on se retrouve avec Jackie Berger, avec... Voilà, c'est que du plaisir, quoi. C'est ma petite sœur, enfin, ma grande sœur. Et c'est chouette de se retrouver tous là, avec plein de jeunes gens, des nouveaux que je ne connaissais pas et que je découvre. Et c'est bien. Notre métier, il est fait de ça. Il faut que ça bouge. Il y a des nouveaux, des... Monsieur Benoît Allemagne aussi. Il y a le petit Benoît Allemagne. Qui est venu au TGS. Oui, TGS, oui, de décembre à l'année dernière, en 2013. Et qui reviendra certainement au prochain. Ce sera bien. Un grand bonhomme. Mais justement, donc, étant donné que tu incarnes des nouveaux personnages, Tu vois des cosplayers du public qui n'est pas là pour te faire dire caméa, mais qui apprécient ta prestation dans Fairy Tail ? Ah oui, 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 dans Fairy Tail et dans d'autres choses. J'ai fait le Brico Club. J'ai fait plein de choses aussi pour les enfants qui marchent assez bien. Lulu Vroumette et tout. Et évidemment, les gens reconnaissent ma voix et apprécient, quoi. C'est sympa, j'adore. Voilà, et puis, il y a ma nouvelle aventure. En fait, c'est sur tout Ninou. Allo, c'est Ninou. Donc, tu devances ma question. Mais justement, on en avait parlé au TGS 2013. Avec toi, tu nous avais parlé que ça s'annonçait, ça a démarré. Donc, il fallait liker, il fallait aimer, etc. Ça a porté ses fruits a priori. Puisqu'il y a vraiment beaucoup d'épisodes maintenant. Un bilan, justement, de cette série ? Un bilan, je ne saurais dire. En tout cas, je peux dire que ça marche bien, qu'il y a 39 épisodes, que ça passe sur Canal+. Que j'aimerais en faire d'autres. Et qu'il faut continuer de liker la page Facebook Allo, c'est Ninou pour que je puisse en faire d'autres. On peut en entendre cinq, en entendre et en voir, parce que c'est des canulars téléphoniques qui ont été mis en image par Nicolas Guyotto, produit par Alexis Lavilla de chez Normal. Et c'est génial, j'ai eu beaucoup de chance. C'est très, très bon. Merci. Et voilà, je suis contente de présenter cette nouvelle aventure. Et j'espère que Ninou ira loin, parce qu'en fait, j'ai plein d'autres idées autour de Ninou. Voilà. Et Ninou, c'est un vrai petit personnage. Enfin, tu en as vu hier soir, on a fait une projection. Et les gens rient vraiment de bon cœur. Oui, oui. Parce que c'est dans le vrai. On imagine aisément un enfant parler de cette manière-là au téléphone. Comme un jeu. Alors, toi, t'es qui ? Bonjour, t'es à la radio. Enfin, c'est juste très bien trouvé, quoi. Merci. Et puis, bon, voilà, j'aimerais continuer. Pour ça, il faut vraiment liker cette page à l'Océ Ninou. Montrer qu'il y a beaucoup de gens qui en veulent encore et encore et encore. Partager les vidéos. Et d'ailleurs, à l'Océ Ninou, c'est disponible à cette adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Voilà. Donc, la dernière question, c'est pour le TGS de 2014, à savoir la fin de novembre. Tu vas être dans le jury du second festival francophone de la websérie. Donc, pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose. On ne sait pas qui sont les nominés. Mais qu'est-ce que tu aimerais voir ? Déjà, tu sais que c'est Davy qui va être le président. Est-ce que tu as un message à son encontre ? Dis-moi. Non, je ne savais pas que c'était Davy, mais j'en suis ravie. J'aime beaucoup ce qu'il fait. J'aime beaucoup qui il est. Donc, on va bien s'entendre. Et puis, on a plein de visions différentes avec Davy. C'est ça qui est bien. Et du coup, ça va être très éclectique. Moi, ce que j'aimerais dans les webséries, dans les prochaines webséries, c'est qu'il y ait des vrais scénarios. Parce qu'il y a souvent des super belles images. Il y a beaucoup d'effets spéciaux. Il y a beaucoup de musiques qui sont pas mal, parfois un peu classiques. Mais bon, voilà. Mais ce qui me manque souvent, et ce qui m'a manqué beaucoup l'année dernière, c'était un scénario original. Qu'on sorte un petit peu de... Il faut sauver le monde. Oui, voilà. En même temps, je comprends qu'on ait envie de le sauver. Eh oui, oui. Surtout quand on se fait un jury avec Dragon Ball, quand même. Tous les joueurs que nous avons été, ou que nous sommes, ont au moins sauvé le monde l'année dernière, 2 millions de fois. Donc, c'est des références quand même très importantes. Mais ok, d'accord, c'est une chose entendue. Mais peut-être qu'on peut le sauver, il faut peut-être chercher justement. Comment est-ce qu'on peut sauver, être un sauveur, un sauveteur du monde d'aujourd'hui ? Dans quel contexte on peut se mettre peut-être différent des fantaisies justement, qui sont toujours un peu là ? Et puis vraiment la construction du scénar, avec un début, un milieu et une fin, ça... D'accord. Enfin voilà. Est-ce que tu as le mot de la fin ? Eh bien oui, le mot de la fin, c'est merci d'aller liker la page Allo c'est Ninou, pour me soutenir et soutenir l'aventure de Ninou, qui commence et qui s'avère grande j'espère. Une très belle aventure en tout cas. On te remercie d'avoir répondu à nos questions. Et écoute, des centaines de bisous de la part de toute l'équipe du TGS. On te dit au mois de décembre. Au mois de décembre alors. Merci. Ciao, à la prochaine fois. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada